alors mes amis je vais pas prendre assez de temps parce que voilà le temps nous est compté après évidemment vous allez regarder le journal guinéon naturellement c'est pourquoi je vous dis de partager et ceux qui nous suivent pas en live vont regarder le live après quoi donc taggez moi cette dame cette dame un peu perdue là qui disait qu'elle va porter plainte aujourd'hui contre son excellence mais c'est cdd donc je disais tout naturellement que la famille cdd n'a pas reçu la plainte aujourd'hui et donc on attendait on attendait jusqu'à ce qu'elle met en exécution c'est sur deux ou bien c'est soi-disant menace contre cdd parce que la juré que elle va effectivement nuire à la carrière politique administratives de son excellence monsieur silou d'alent jalo donc vous savez ça c'est un travail de titan il faut vraiment être un costaud pour le faire on a souvent dire oui les femmes oui les femmes sont dangereuses oui la femme est capable de tout mais n'oubliez pas que il ya des choses que la femme ne peut pas faire dans la vie c'est pas parce que la femme est dangereuse c'est pas parce que la femme est capable de tout que elle peut tout faire il ya des choses que la femme ne peut pas faire dans la vie évidemment tout n'est pas permis à la femme et quand je parle de femmes je sais que les bonnes femmes elles elles ne se lancent pas dans des jeux machiavelique naturellement c'est des femmes qui se croient beaucoup plus malice beaucoup plus intelligente pourtant elles sont bêtes bêtes dans la tête vous comprenez elles sont bêtes bêtes elles ne comprenaient absolument rien ce sont ces femmes là qui se croient souvent malice et qui pense qu'elles peuvent amadouir les gens ou qu'elles peuvent nuire à la carrière politique ou à la santé même de certaines personnes ou à la notoriété de certaines personnes chose qui est dommage parce que vous savez de nos jours nous ne sommes plus au 19e siècle ou au 18e ou au 17e siècle ou au 15e siècle nous sommes dans un monde de technologie de haute technologie aujourd'hui voyez vous si vous voulez nuire à la carrière de quelqu'un si vous voulez nuire à la notoriété de quelqu'un il va vous ça va vous demander de l'énergie de l'énergie de l'énergie et il faut vous faire entourer par des personnes qui sont espères dans ce domaine alors j'aimerais que vous me tagui et cette petite parce que vous savez moi même j'ai eu à faire des lives concernant elle je les ai beaucoup interpellé dans certains de mes lives pour qu'elle puisse se ressaisir se ressaisir se ressaisir mais au final j'ai compris que en réalité c'est pas une créature qu'il faut promulguer des conseils ok à laquelle ou auquel il faut promulguer des conseils c'est une créature qui ne qui n'a pas les oreilles pour pour entendre les conseils voyez vous mesdames ce monsieur alors écoutez très bien je vais vous dire quelque chose les dames et les messieurs qui viennent sur ma page ou qui disent souvent sur les pages pour dire écoutez laisser cette dame elle est folle écoutez laisser comme ça elle est folle effectivement ne la laissez pas c'est justement ça le problème ne la laissez pas vous savez on dit souvent que quand tu es sur une même piste avec un aveugle il faut souvent le cogner pour qu'il sache que ou pour qu'elle sache qu'elle n'est pas la seule sur la piste c'est très important sinon l'aveugle pensera tout simplement que sur la piste qu'il est seul et que tu t'es permis d'accord tout est permis doit faire tout évidemment vous savez aujourd'hui ça sonne très bien dans les oreilles des des adversaires de monsieur selouda l'indialo pour dire écoutez il ya une de ses ex militantes qui a qui déclare oui fort que effectivement monsieur selouda l'indialo l'a violé tout ça a fait des attachements ça sonne très bien dans les oreilles dans les oreilles des des adversaires de l'ufdg des adversaires de celui de l'indialo de ceux qui veulent voir effectivement celui de l'indialo et je vais même vous jurer je vais vous jurer sur l'honneur mesdames et messieurs il y en a aujourd'hui qui sont prêts à amplifier ce dossier afin de voir complètement disparaître selouda l'indialo sur la toile c'est pourquoi vous devez vous militants sympathisants militants sympathisants de l'ufdg de l'anade vous devez multiplier la communication vous devez chercher à voir clair dans cette affaire parce que c'est que vous ne comprenez pas ça peut être une toute petite affaire mais ça peut être aussi une grande affaire parce que écoutez très bien nous savons que nous sommes sur la scène politique il ya des gens ici qui ne veulent pas voir la tête de son excellence cdd et ces gens là sont prêts à faire tout pour que ce monsieur la tombe vous comprenez alors quand il ya des dossiers comme ça que vous vous taisez là dessus vous dites que ah non ça n'a pas d'importance c'est une folle c'est une poubelle on n'a même pas la considérer ne faites pas cela soyez plus intelligent que cela et soyez plus malin que cela vous comprenez parce que les grands qui sont là là qui veulent voir selouda l'indialo tomber qui veulent voir la carrière de selouda l'indialo chiffonné ou si vous voulez dire incinéré ces gens là ils sont prêts à mettre du pognon ils sont ils sont prêts à mettre du pognon pour effectivement amplifier ce dossier pareil là et puis finir une fois pour toutes donc faites très attention militants sympathisants de l'ufdg ne prenez pas cette affaire à la légère prenez cette affaire au sérieux c'est pourquoi d'ailleurs j'apprécie beaucoup les avocats de monsieur sirouda l'indialo parce que ils se sont activement impliqués là dans ce dossier ils ne prennent pas cette affaire à la légère alors ma soeur tu dois comprendre quelque chose tu sais en réalité il est très facile très facile d'accuser selouda l'indialo d'avoir violé faire des attouchements il est très facile d'affirmer d'accord ça c'est des accusations des accusations très très fortes et ça sonne très bien dans les oreilles des adversaires de selouda l'indialo mais ce qui est difficile maintenant pour toi ce qui est difficile pour toi c'est d'envoyer des preuves palpables parce que le manège que tu as mis en place la stratégie que tu as mis en place avec certaines personnes malsaines cette stratégie nous sommes aujourd'hui au courant la population guinéenne est au courant de cette stratégie tout le monde sait maintenant c'est que tu as mangancé et c'est que tu tu es en train de mangancé tu vois tu n'es pas caché tu n'es pas une personne qui travaille dans l'ombre tout ce que tu fais se retrouve sur la place publique parce que c'est que tu oublies les personnes avec lesquelles tu coopères ce sont les mêmes personnes qui donnent les informations ce sont les mêmes personnes qui dévoilent vos projets sataniques tu vois donc tu penses que tu dois faire confiance à ces gens là or ces gens là ne t'aiment pas moi quand je fais une analyse beaucoup plus spirituelle de ton dossier et de ton jeune frère je me dis écoutez sincèrement jusqu'à présent tu n'arrive pas à comprendre que tu es une victime du système alpha condé toi et ton jeune frère vous n'arrivez pas à comprendre que vous êtes des victimes du système d'alpha condé et c'est là je vais même toucher les classiques du rpg arc en ciel les représentants même du rpg arc en ciel pour leur dire écoutez vous n'avez jamais aimé cette petite et son jeune frère vous ne les avez jamais aimé vous vous êtes moqué d'eux vous n'êtes jamais soucié de leur avenir et de leur vie après alpha condé vous avez été des personnes mal intentionnées vis-à-vis de fatmata binta diallo et de son jeune frère osmane djano vous avez été des personnes très mal intentionnées évidemment vous ne les avez jamais aimé vous n'avez jamais été des repères pour eux vous n'avez jamais été des références pour eux vous avez été des sorciers vis-à-vis de ces enfants là oui parce que ces enfants là ils vous ont pris comme leur père biologique ils avaient de l'estime pour vous ils ont tout laissé pour vous mais ce que vous n'avez pas su faire ce que vous n'avez pas compris c'est des enfants qui connaissaient pas et qui ne connaissent absolument rien de la politique vous classique du rpg arc en ciel vous les représentants du rpg arc en ciel vous les militants sympathisants du rpg arc en ciel je m'adresse aujourd'hui particulièrement à vous vous avez été mauvais vis-à-vis de fatou et de son jeune frère vous avez été du sud des satans pour ces enfants là vous savez comment vous allez me dire oh oui ils sont venus avec leur caractère dans notre parti politique oui et les injures ils ont appris dans l'ufdg c'est là moi je vous accuse c'est là après avoir fait une réflexion c'est à dire après après avoir me plongé dans une spiritualité beaucoup plus profonde pour comprendre ce dossier et pour vous accuser aujourd'hui en disant que vous avez été les complices de ce qui est de ce que devient ces enfants là aujourd'hui vous avez été des personnes malsainte mal c'est à dire malveillante vis-à-vis de ces de ces de ces enfants là parce que vous savez très bien que ces enfants là ne connaissent pas la politique vous savez très bien que ces enfants là ni de près ni de loin ne savent pas c'est que c'est que la communication mais vous vous êtes dit c'est la politique ils viennent de leur ils viennent de leur parti uifdg ils sont venus avec leur éducation maintenant moi je vous pose la question vous les cassiques vous les représentants du rpg arc en ciel vous qui pensez que votre parti est structuré est ce que vous allez laisser une personne folle c'est à dire une personne déjà mentalement touché venir dans votre parti intégrer votre parti et continuer toujours à à commettre de la folie ou à expandre sa folie dans votre parti si et si votre parti est très bien structuré si et si votre parti est un parti créé et basé sur des idéologies n'est ce pas progressiste vous allez permettre cela non ça se fait pas si dès le début parce que vous allez me dire oui osmane niouli est venu avec son comportement sale les injures là il les a appris là-bas fatmata bintadjalou est venu avec son comportement sale ils ont appris là-bas ils sont venus avec ce comportement là ils sont venus avec des injures là ok ils sortent tout droit de l'université des injures ils sont venus dans notre parti politique ok on va se servir d'eux on va se servir de ce sale caractère là ils vont faire ce sale boulot la vis-à-vis de leur ex parti c'est ce que vous avez fait et là vous n'avez pas été gentil envers ces enfants vous n'avez pas du tout être vous n'avez pas du tout été gentil envers ces enfants là parce que au lieu d'amplifier et au lieu d'augmenter ce comportement que ces enfants avaient avant de venir dans votre parti parce que c'est que vous devez savoir ces enfants là il faut aussi dire la vérité ces enfants dans ce parti ufdg je ne pense pas que les injures aussi sont permis là c'est là évidemment c'est là et vous devez aussi vous poser la question de savoir est-ce que ces enfants représentaient ils étaient des communicants de ce parti est ce qu'ils étaient des communicants officiels de ce parti est ce qu'ils avaient des places importantes aussi dans ce parti est ce qu'ils étaient même dans la structure de l'ufdg est ce que c'est est ce qu'ils étaient simplement des militants ou des cadres ou de tout simplement des sympathisants vous devez comprendre tout ça vous militants sympathisants du rpg arc-en-ciel et cadres du rpg arc-en-ciel mais au lieu de rééduquer ses enfants au lieu de dire à ses enfants les injures ne sont pas permis dans notre parti politique parce que nous sommes un parti respectueux et respectable et respecté si vous continuez dans ces injures on va vous refouler vous allez on va vous mettre hors d'état de nuit parce que plus vous insultez vous 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 nuisez à la santé même au bon fonctionnement de ce parti militant sympathisant de du rpg arc-en-ciel cadre du rpg arc-en-ciel vous n'avez pas fait cela et à la place de cela vous avez encouragé les enfants à insulter à insulter à insulter à la place de cela vous avez dit aux enfants allez-y nous vous supportons allez-y insultez c'est l'eau d'alent diallo bannissez le salissez le finissez avec sa carrière politique mettez le sur la place publique vous avez encouragé les enfants vous les avez encouragé vous les avez encouragé parce que vous même vous aviez des insultes l'orgue avant l'arrivée de ces enfants là la preuve en est que il y a un en cancan tout le monde le connaît pour ne pas citer son nom sur ma page tout le monde le connaît avec sa grossièreté évidemment et vous disiez à l'époque que vous aviez une justice en place et vous avez été très méchant même parce que cet enfant à un moment donné on a porté plainte contre lui vous étiez au pouvoir vous étiez aux affaires et là jusqu'à ce moment vous avez fermé l'oeil là dessus l'enfant a été condamné à cinq ans de prison par ce nouveau procureur aujourd'hui alphonse charles white évidemment vous avez couvert l'enfant vous l'avez protégé parce que c'est vous qui étiez au pouvoir c'est là je vous dis que ces gens là ils ont été très méchants envers fatmata binta diallo et son jeune frère ousmann ousmann nil ils les ont jamais aimés et aujourd'hui fatmata binta diallo doit se sentir trahir parce qu'ils appelaient dans un passé récent là mes pères mon père mes cousins mes frères elle doit se sentir trahi elle doit se sentir abandonné et elle doit comprendre que ces gens là n'ont jamais été ils n'ont jamais été là pour elle et c'est et son jeune frère aujourd'hui la preuve en est que la citation qui lui a été notifiée cette citation là c'est pas à à kasuri foufana qu'on a remis c'est pas à madou damaro kamara qu'on a remis c'est pas à tibou kamara qu'on a remis n'est ce pas c'est pas à mohamed diane qu'on a remis c'est pas aux autres militants sympathisants du rpg arc-en-ciel qu'on a remis c'est pas au cadre du rpg arc-en-ciel qu'on a remis c'est alfa condé qu'on a remis cette citation là on a remis à qui on a remis à fatma tabin tajalo et qui doit répondre de ses actes qui doit répondre devant la juridiction guinéenne c'est effectivement fatma tabin tajalo et dans son dans son cri quand elle dit j'ai besoin d'assistance j'ai besoin d'assistance la la petite se sent aujourd'hui complètement abandonnée dans sa peau quand elle dit j'ai besoin d'assistance moi je comprends très bien parfaitement et c'est là j'interpelle toutes les personnes qui peuvent ou qui peut la localiser toute personne qui sait exactement où se trouve fatma tabin tajalo je vous prie de de montrer à l'autorité compétente elle a besoin de protection mais quand je dis protection elle a besoin de protection de l'état protection de l'état pour ne pas qu'elle se suicide évidemment parce que elle présente aujourd'hui les signes les symptômes d'une psycho maniaco dépressive elle est dépressive aujourd'hui elle est elle est gravement atteinte dans sa peau et vous savez ce que ça veut dire la psycho maniaco dépressive oui elle est aujourd'hui en danger mais danger qui a fait ce danger et ce danger du moins ça vient d'elle même inconsciemment et ça vient aussi du fait que elle n'a pas été cadré parce qu'elle a appelé dans un passé récent mes pères mes cousins mes frères vous êtes où aujourd'hui comme une camp pseudo communiquant du rpg arc en ciel la petite elle demande aujourd'hui assistance quand elle dit assistance c'est pas que l'autorité donc des militaires ou des soldats pour venir la protéger non quand elle demande assistance parce que dans sa tête ça va pas elle risque d'aller se faire d'aller se jeter du haut d'un pont pour en finir complètement avec sa vie sa propre vie elle présente aujourd'hui ce signe d'une psycho maniaco dépressive mentalement ça va pas chez elle vous l'avez abandonné cassique du rpg arc en ciel vous vous êtes foutu de sa gueule vous n'avez jamais aimé la famille de cette petite là ne serait-ce qu'aujourd'hui prendre position pour dire fatmata tu as exagéré arrête 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 celle où ne mérite pas cela ne serait-ce que ça aujourd'hui aucun communiquant du rpg arc en ciel n'a fait une vidéo pour dire fatmata arrête ou bien aucun cadre du rpg arc en ciel n'a pris position pour dire si tu n'arrêtes pas c'est pas bon pour toi il faut arrêter parce que le jour qu'on va te prendre et qu'on va te jeter en prison tu vas crier au nom de notre propre parti politique tu vas demander de l'aide et on ne sera pas là pour t'aider si tu n'arrêtes pas personne ne l'a pas personne ne l'a pas menacé pour cela ça c'est des formes de protection que vous devriez faire vis-à-vis de cette petite là vous ne l'avez pas fait je suis bien conscient que quand elle dit qu'elle est majeure vous savez c'est pas parce que quelqu'un a 18 ans quelqu'un a 20 ans quelqu'un a 30 ans quelqu'un a 41 que forcément cette personne est majeure non la majoration c'est pas cela la majoration c'est dans la tête les années ne sont que des chiffres l'homme vieillit dans la chair de sa peau à quoi sert d'avoir 40 ans si tu n'as pas l'expérience d'un homme de 40 ans à quoi sert d'avoir 30 ans si tu n'as pas la capacité de réflexion d'une femme de 30 ans à quoi sert d'avoir 20 ans si tu as la capacité de réflexion d'un enfant de 2 ans à quoi ça sert les années ne sont que des chiffres l'homme vieillit dans la chair de sa peau de par son comportement et à travers ses comportements et ses actes à travers ses propos on se rend compte que la maturité a manqué à cette petite on se rend compte que cette petite n'a jamais été une femme intelligente elle n'a jamais été comme elle dit bien 30 ans 31 ans elle n'a pas la faculté la faculté humaine d'une femme de 30 ans pas même une femme de 18 ans effectivement elle n'a pas l'intelligence d'une fillette d'une adolescence de 15 ans et voyant cela constatant cela vous militants sympathisants du rpg arc-en-ciel vous cadre du rpg arc-en-ciel écoutez bien vous avez constaté cela parce que parmi vous il y a des psychologues parmi vous il y a des il y a des analyses parmi vous il y a des personnes intelligentes vous ne l'avez pas porté secours vous l'avez abandonné à son triste sort bien évidemment et le comble dans tout ça là vous vous êtes assis vous regardez vous regardez la petite sombrer elle est en train de sombrer devant vous elle est en train de sombrer devant vous elle va répondre de ses actes mais c'est pas une 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 jeu c'est pas une femme majeure qui va répondre de ses actes moi spirituellement c'est comme ça je comprends je me dis c'est une victime d'un système machiavélique qui va répondre de ses actes de quel acte des actes irresponsables effectivement des actes qu'on pouvait très bien éviter mais vous avez été des personnes malsaines il y a un autre à cancan qui se dit vieux près maintenant de 60 ans victime encore du système d'alpha conlet parce que c'est un enfant de 10 ans qui est là à cancan je me réserve de dire son nom ici vous comprenez lui il se dit majeur il se dit vieux il se dit connaisseur de la politique mais en réalité il n'a absolument rien dans sa tête c'est le jour que quelqu'un va porter plainte contre lui et qu'il se la traduit devant les juridictions guinéennes c'est là il va comprendre qu'en réalité il n'a jamais compris ce que c'est que la politique qu'en réalité il a lui-même été victime du système d'alpha conlet parce que le système d'alpha conlet protégeait effectivement toutes ces personnes mentalement je dis c'est ce que je dis souvent dans un terme beaucoup plus classique je dis souvent que ces gens là ils ont ils ont un esprit débilement développé effectivement c'est ça ils ont un esprit débilement développé c'est à dire un esprit débile mais qui est aussi développé au fur et à mesure qu'ils prennent un âge sinon on ne peut pas comprendre qu'un homme de près de 60 ans puisse insulter la maman de quelcon ouvertement toucher l'intimité de la maman de quelcon et du père de quelcon c'est inadmissible c'est incompréhensible ça veut dire que quelque part dans les neurones dans les méandres des pensées de cette personne il y a des filaments qui ne fonctionnent pas très bien et effectivement c'est là c'est la même situation c'est le même cas aussi sur cette jeune femme Fatma Tabin Tagiarlo elle est victime du système d'Alpha Condé du début jusqu'à la fin du scénario elle est victime et jusqu'à présent elle ne comprend pas qu'elle-même a été victime et qu'elle continue d'être victime du système d'Alpha Condé je sais que madame ma soeur il y a des gens qui ont abusé de toi dans le système d'Alpha Condé évidemment tu te diras que tu es fier tu te diras que tu assumes tes propos tu te diras que tu assumes tes actes mais tu dois comprendre que ton intelligence n'est pas haut tu as un esprit débilement développé tu ne peux pas comprendre cela les gens se sont servis de toi sachant très bien que tu es une fille une fille complètement affolée qui ne sait pas ce qu'elle fait au fond les gens se sont servis de toi et tu penses que tu es intelligente or tu n'es pas intelligente tu vois tu as un problème purement mental une maladie mentale tu vois aujourd'hui comme moi je te parlais dans un passé récent je te dis tu fais très attention sinon tu passeras pour une folle parce que au moment que nous moi particulièrement je t'ai dit arrête ma soeur tu as des qualités qu'on peut exploiter arrête 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 parce que il arrivera un moment où personne ne te dira plus d'arrêter et tu passeras pour une folle tu passeras même pour une sociopathe parce qu'aujourd'hui tu es considéré par bon nombre de personnes comme une sociopathe même tes propres frères du RPG arc-en-ciel même tes propres frères ou bien tes propres soeurs de ce pseudo parti politique RPG arc-en-ciel il y en a aujourd'hui en parlant entre eux ils se disent oh écoutez elle a trop exagéré oui elle a trop exagéré maintenant vous dites qu'elle a trop exagéré quand elle quand elle était encore à ses balbutiements dans ce dans ce processus d'injure c'est-à-dire à ses débuts dans ce dans cette logique dans cette dans cette parallèle d'injure quand elle était encore à ses débuts avant qu'elle n'exagère avant qu'elle n'abuse qu'est-ce que vous avez fait pour la stopper avec son jeune frère vous n'avez absolument rien fait vous étiez content Pascal Facondi était au pouvoir et il insultait son jeune frère insultait évidemment la communauté Peul et le président de l'UFDG vous les applaudissiez qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter à la place de les applaudir vous pouviez et vous devriez plutôt interdire cela parce que vous devriez comprendre que ça ça peut aller très loin et ça va nuire à la santé de cette petite et de sa famille évidemment mais au lieu de faire cela vous avez été des personnes des mauvaises personnes des mauvaises personnes des mauvaises personnes si Fatmata Binta Diallo est arrivé à ce stade-là vous êtes en grande partie responsable ouais vous êtes en grande partie responsable militant sympathisant du RPG arc-en-ciel cadre du RPG arc-en-ciel même Alpha Condé est en grande partie responsable de cela parce que Alpha Condé il était au courant que ces enfants-là insultaient la communauté Paul et le président de l'UFDG qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce qu'il a dit ? est-ce qu'il a instruit à ses ministres et à ses classiques du RPG arc-en-ciel ou à ses communicants en disant écoutez il faut interdire il faut dire à ses enfants qu'on n'insulte pas ici ? non au lieu de cela il continuait de les recevoir à ses couturiers il s'affichait même avec eux il prenait des photos avec ses enfants et le peuple ça blessait ça blessait le peuple excusez-moi ça blessait le peuple le peuple se disait mais comment se fait-il que notre président Alpha Condé puisse se présenter et prendre des photos s'afficher avec des personnes qui passent leur temps le plus clair de leur temps à insulter une partie du peuple c'est impossible le peuple se sentait blessé et même les personnes Wallahi Billahi Tallah même les personnes réfléchies du RPG arc-en-ciel n'étaient pas contents du fait que ces enfants-là étaient livrés à eux-mêmes et ils continuaient à insulter ma soeur Fatma Tabinta tu es victime du système d'Alpha Condé en grande partie tu te dis majeure mais en réalité c'est pas ça la majoration en réalité tu as un problème purement mental tu vois aujourd'hui tu es passé pour une sociopathe évidemment tu es devenu une sociopathe oui c'est-à-dire sociopathe quelconque qui est à un potentiel danger qui représente un potentiel danger pour la société évidemment c'est le cas aujourd'hui c'est le cas aujourd'hui évidemment c'est ça sociopathe c'est ça tu n'es pas aujourd'hui la personne idéale pour vivre avec la société alors on doit te mettre on doit te prendre te mettre dans un coin on doit s'occuper à ton rééducation avant de t'extirper et t'envoyer dans la société et ce lieu de rééducation ça sera la prison oui parce que tout simplement les gens qui ont porté plainte contre toi la maison centrale c'est une maison correctionnelle la procédure pénale sera engagée le jugement sera fait tu vois donc on va on va t'extirper dans la société on va te mettre quelque part et s'occuper c'est-à-dire tu vas tu vas finir avec les peines qui sera infligée évidemment mais en même temps on va s'occuper de ton rééducation là dans la maison correctionnelle évidemment ça sera le cas naturellement de mon jeune frère Petignolet effectivement là où il est aujourd'hui il est en train d'apprendre la vie vous savez il disait j'ai 24 ans j'ai 26 ans j'ai 27 ans j'ai 28 ans c'est là il va apprendre ce que c'est que la majoration à sa sortie j'en suis sûr qu'il va complètement changer de langage et vous allez comprendre que ok il a pris une autre dimension et sa soeur aussi là à la maison centrale correctionnelle évidemment elle va comprendre que elle a fait des erreurs d'accord c'est pas ça la communication mais je comprends vous aussi vous allez comprendre à travers mes explications qu'évidemment beaucoup de personnes ont été victimes du système d'Alpha Condé quand on dit que Alpha Condé même dans sa tombe il va toujours continuer à faire du mal à la République du Guinée écoutez à travers ces actes là le mal le mal subsiste encore le mal existe encore dans notre société oui le mal existe encore le mal économique on n'en parle pas d'accord le mal social c'est ce mal là qui est le mal le plus grave oui c'est pourquoi M. Seloudalen Jallot arrivé à Frana il a dit que tu peux construire tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux tu peux construire des tu peux construire des buildings tu peux construire tout ce que tu veux matériellement il dit mais la construction sociale si cette constitution est bâclée tout ce que tu as construit comme matériel sera un jour détruite cette construction sera détruite évidemment les routes que tu as bitumé là cette route là les gens vont gâter parce que tout simplement la construction sociale t'a manqué tu n'as pas réussi à construire ta société autour d'une base très solide tu n'as pas tu n'as pas réussi à rééduquer ton peuple à réinventer ton peuple et évidemment c'est ce qui se passe Alpha Condé a pensé travailler mais le travail qu'il a fait matériellement ce travail n'a pas de aujourd'hui n'a pas d'impact sur la société parce que socialement il a bâclé il n'a pas réussi à construire notre société il se disait rassemblement du peuple de Guinée maintenant je vous pose la question on dit RPG rassemblement du peuple de Guinée évidemment maintenant je vous pose la question avec les 11 ans à la tête de la République de Guinée le 11 ans du RPG Arc-en-Ciel et de son président à la tête de la République de Guinée la Guinée est un peuple aujourd'hui rassemblé ou divisé si la Guinée est un peuple rassemblé en quoi le peuple de Guinée est rassemblé et autour de quoi le peuple de Guinée est rassemblé parce que c'est ça rassemblement du peuple de Guinée le RPG Arc-en-Ciel ça c'est d'abord je vous pose la question évidemment vous allez répondre dans les commentaires et je vous pose la même question le RPG lui-même en tant que parti est un parti aujourd'hui rassemblé ou un parti divisé et si c'est un parti rassemblé le parti rassemblé autour de quoi et en quoi le parti est-il rassemblé le parti le plus divisé aujourd'hui c'est le parti le parti du RPG c'est le RPG Arc-en-Ciel le rassemblement ne se fait pas dans la bouche le rassemblement c'est dans les actes et c'est qu'il faut comprendre c'est que quand il dit rassemblement du peuple de Guinée ça voudra dire tout simplement que le RPG est venu trouver un peuple divisé et le peuple le RPG a été créé dans le but de rassembler ce peuple divisé alors s'il y a une autre division sous le régime de ce même RPG Arc-en-Ciel on ne parle pas de division on parla en ce moment de subdivision de subdivision du peuple parce que quand on dit rassemblement du peuple de Guinée ça voudra dire que le parti a été créé dans le but de rassembler le peuple un peuple déjà divisé vous saviez que le peuple était divisé vous avez créé votre parti pour rassembler alors s'il y a une autre division sous votre règne on ne parlera pas de rassemblement on ne parlera pas de division maintenant on parla de subdivision c'est-à-dire d'une autre forme beaucoup plus grande de division voyez-vous le RPG n'a pas réussi à rassembler le peuple le RPG n'a pas réussi à se rassembler lui-même en tant que parti et le RPG à la place de rassembler le peuple a créé autre division au sein du parti au sein du peuple voyez-vous donc c'est pourquoi mesdames et messieurs le mal le mal le mal que ce monsieur et son parti ils ont fait au peuple nous avons encore nous avons encore du boulot socialement pour nous construire l'une des victimes effectivement Fatma Tabin Tadjallou fait partie son jeune frère il fait partie partager le live au maximum alors je vais pas beaucoup m'étaler là-dessus parce que vouloir rentrer 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 nous risquons de perdre la nuit ici même il faut deux jours je ne peux pas expliquer tout ça parce que le mal est profond oui le mal est profond c'est pourquoi avec réflexion observation je dis que la personne la mieux placée pour construire cette société guinéenne autour des valeurs qui nous ont chères la personne la mieux idéale c'est son excellence monsieur CDD il a compris il a compris il a compris que le vrai travail qu'un chef d'état doit faire en république de Guinée c'est d'abord de construire la société guinéenne autour des valeurs et sur des valeurs le colonel on m'a dit j'ai compris mais le colonel comme il est venu pour la transition il n'a pas assez de temps et il ne pourra pas il va poser des bases voyez-vous parce qu'il faut du temps il faut un réel temps pour reconstruire notre société on ne va pas reconstruire notre société dans la bouche mais en posant des actes effectivement donc madame Fatmata Binta Djalot les gens attendaient ta plainte mais moi je dis tout simplement à ces gens s'il vous plaît n'attendez pas la plainte et vous savez moi je suis inquiet je suis inquiet pour ne pas entendre un jour qu'on a retrouvé cette dame tendue dans une chambre parce que elle est complètement dépressive voyez-vous je suis inquiet je ne veux pas entendre ça un jour oui et surtout même dans ces jours-là je suis vraiment inquiet donc il faut la retrouver sain et sauf où qu'elle soit il faut le peuple de guinée vous qui cachez cette dame-là vous devez montrer à l'autorité vous devez dire à l'autorité Fatmata Binta Djalot elle est là elle est dépressive donc l'autorité doit prendre ses responsabilités parce que il ne faut pas qu'elle se pendre l'autorité doit la prendre et l'autorité doit la garder jusqu'à ce que ok le jour du jugement arrive pour elle parce qu'il y a une plainte qui est portée contre elle donc vous qui garderez Fatmata Binta Djalot vous devez avouer à l'autorité qu'elle est là parce que si vous ne la faites pas le jour que vous allez appeler les gendarmes ou les policiers pour dire on a retrouvé Fatmata Binta Djalot pendu ici vous serez aussi responsable évidemment parce que on est parti chez elle elle n'est pas là-bas on est parti partout on peut la trouver on n'a pas vu donc si vous la cachez quelque part peuple du guinée vous la cachez quelque part si elle a un copain si elle est un de ses copains si elle est chez une de ses camarades c'est le bon moment pour toi le copain le bon moment pour toi le camarade le bon moment pour toi sa copine de consulter l'autorité guinéenne dire écoutez cette affaire-là me dépasse parce que la fille la présente des signes de psycho d'une psycho maniaco dépressive donc je ne voudrais pas qu'un jour je sorte de chez moi et que je vienne la retrouver ici pendue à l'air donc il faut que vous prenez votre responsabilité évidemment et voilà je me désengage donc c'est le bon moment c'est le bon moment il ne faut pas qu'on la retrouve dans cette situation dans un cas pareil vous avez vu un gars à Kisidougou qui s'est pendu ça se fait un peu partout comme ça elle se dira ok j'irai avec mon mystère dans ma tombe vous comprenez je ne ferai pas la prison et je n'irai pas encore répondre devant la juridiction guinéenne je n'irai pas au tribunal non parce que je sais que j'ai déconné et là aller là-bas je serai jugé il n'y a pas d'échappatoire pour moi je vais faire la prison alors cette humiliation je ne vais pas accepter donc je préfère partir dans ma tombe j'ai insulté la famille de Senouda Lendjalo j'ai insulté Senouda Lendjalo on ne mettra jamais main sur moi je préfère partir avec ça ça sera une forme de lâcheté vous comprenez donc c'est le bon moment pour vous vous qui cachez cette dame là c'est le bon moment pour vous de la sauver on peut encore la sauver oui vous pouvez la sauver si le RPG arc-en-ciel a été incapable de sauver cette fille et son jeune frère vous qui la cachez là c'est-à-dire vous chez qui elle vit en cachette là vous pouvez la sauver évidemment vous pouvez la sauver tout en disant à l'autorité venez chercher c'est une citoyenne guinéenne elle a besoin de protection protégez-la pour ne pas qu'elle se suicide protégez-la s'il vous plaît c'est pourquoi je dis vous vous pouvez la sauver alors mesdames et messieurs partagez au maximum le live pour qu'on puisse sauver cette dame là voilà parce que la prison pour elle si elle est dans la maison centrale la prison c'est un lieu sûr d'accord c'est un reposoir un lieu très sûr pour elle c'est comme un enfant dans la matrice de sa maman donc elle va passer son temps ici elle va méditer dans sa cellule elle va comprendre qu'elle a fait des erreurs et voilà si c'est un an ou bien deux ans trois ans de prison bien évidemment avec le bon comportement et puis voilà on comprendra oui qu'elle a pris de l'âge elle a pris de la maturité elle a compris ses actes bon on peut la laisser sortir maintenant après deux ans ou après trois ans et à sa sortie elle va changer mais si vous la laissez comme ça dans son errance totale elle risque de se suicider donc partagez au maximum la vidéo mesdames et messieurs parce que ce que vous devez savoir les gens qui sont en train de la galvaniser pour dire je vais consulter TV5 je vais consulter RFI pour vous je vais faire ceci ces gens-là ne t'aiment pas ma chérie ces gens-là ne t'aiment pas parce que ces gens-là sont même incapables eux-mêmes de se faire voir à la RTG ou euh 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 non non de se faire voir même à France 24 ou à la RFI tu dois comprendre cela c'est comme un marabout qui est assis un faux marabout qui est assis il a un chapelet d'accord il se dit que lui il a la capacité de rendre les gens riches pour les personnes intelligentes ben tu viens chez le marabout il te dit je peux te rendre milliardaire et lui le marabout il te demande une somme pour cela si tu es intelligent tu dois te poser la question mais pourquoi je dois donner un million à cet individu pour devenir milliardaire et lui-même il ne peut pas faire ce travail pour devenir milliardaire tu vois un peu pour ceux qui partent chez les marabouts donc c'est comme le cas de ce gars le cas de ce gars-là qui dit je vais t'envoyer RFI je vais t'envoyer France 24 je vais faire ceci je vais faire cela lui-même il a été incapable d'abord de sortir la RFI ou tout ça tout ça tout ça tout ça lui-même il est incapable d'abord de subvenir à ses besoins lui-même il est incapable d'abord de se satisfaire lui-même lui-même est dans un combat que de faire des années ça ne porte pas fruit tu vois on l'ignore maintenant c'est lui qui veut aider quelqu'un d'autre c'est comique quand même c'est pathétique donc ma soeur écoute très bien tes frères guinéens tes frères guinéens qui ne sont pas de même bord politique que toi tes frères guinéens qui réfléchissent mieux que toi tes frères guinéens qui veulent te sauver la vie tes frères guinéens qui veulent absolument que tu restes encore en vie parce que tu dois encore vivre tu vois donc il faut écouter tes frères là et tu vas vivre ça sera mieux pour toi donc mesdames et messieurs je vais mouiller un peu la gorge avant d'attaquer le sujet de ma Yancy Divé partagez le live au maximum et monsieur Kanté il ne boit pas l'alcool c'est du coca donc faites attention parce que je vois des commentaires souvent qui disent tu bois de l'alcool non 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 moi je suis un bon musulman pratiquant l'alcool c'est pas mon problème alors mesdames et messieurs vous savez aujourd'hui je pouvais parler de cette réunion qui s'est tenue accusée de l'UFDG la coalition politique mais j'ai tellement parlé que je me dis c'est leur problème les politiciens ils n'ont qu'à régler leurs problèmes entre eux on a trop parlé on a trop voulu qu'ils s'entendent donc je vais pas en faire un sujet s'ils s'entendent ok s'ils s'entendent pas nous on continue notre transition donc ils ont intérêt à s'entendre entre eux c'est pourquoi j'ai pas fait un sujet encore une deuxième chose en amont j'ai pas voulu décrypter le discours du colonel on m'a dit Dumbuya parce que je me dis on a tellement décrypté les discours on a besoin maintenant des actes et le colonel il pose des actes donc j'ai pas voulu perdre le temps sur le décryptage du discours du colonel Mardi Dumbuya encore moins du discours de nouvel an de Seludalen Diallo parce que je sais de toutes les façons je sais ce qu'il va dire ok je sais que c'est un discours de rassemblement tout ça tout ça je sais que c'est que Seludalen va dire c'est pourquoi je me suis pas j'ai pas perdu le temps à faire le décryptage de son discours encore moins le discours du colonel Mardi Dumbuya je sais aussi que ça sera un discours de rassemblement il va demander au peuple de le faire confiance oh nanani nanana les discours on a trop entendu si quelqu'un doit faire des discours c'est nous les blogueurs les journalistes on doit faire des discours mais les hommes politiques et ceux qui sont au pouvoir tout ce qu'ils doivent faire c'est du concret c'est des actes c'est pourquoi j'ai pas perdu le temps et c'est pourquoi vous ne m'avez pas vu faire un décryptage de discours de nouvel an de ces hommes politiques ça c'était de passage en amont maintenant une chose aussi très importante les guinéens sont quand même comiques ou tout au moins c'est quelques guinéens je vois des détracteurs de Mangean Sidibé qui comparent Mangean Sidibé à Thibou Kamara et qui disent mais ce Mangean Sidibé au lieu de passer ton temps à faire l'apologie du colonel Mardi Dumbuya à le traiter de messie à le traiter de tant 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 au lieu de de flatter le colonel Mardi Dumbuya tu feras mieux de te concentrer de te consacrer sur ton nouveau ton nouveau travail qui est le directeur le directeur général de l'OGP office guinéen de publicité donc ça voudra dire que les sorties de Mangean Sidibé ça dérange beaucoup de personnes en Guinée maintenant je vais vous corriger vous les détracteurs de Mangean Sidibé partagez le live je vais vous corriger parce que vous ne comprenez absolument rien je dois d'abord vous rappeler que Mangean Sidibé avant de d'être aujourd'hui dans ce gouvernement avant d'occuper ce poste là Mangean Sidibé est d'abord journaliste c'est sa profession ça c'est son métier il est journaliste il est journaliste donc ça n'a rien à voir avec son travail d'aujourd'hui son poste d'aujourd'hui ça c'est honte deuxièmement vous devez comprendre que Mangean Sidibé il est d'abord citoyen guinéen avant d'être journaliste et avant d'être directeur donc citoyen guinéen qui a le droit d'apporter des analyses objectives sur la situation de son pays premièrement deuxièmement en tant que journaliste il a le droit de faire des analyses objectives sur la situation guinéenne c'est pas parce qu'il est devenu directeur général de l'OGP que le colonel lui a dit écoutez tu laisses ton côté journaliste concentre-toi uniquement sur ce travail oh non tu n'es plus citoyen comme les autres tu dois forcément te consacrer sur ce travail vous ne comprenez pas Mangean est dans son rôle en tant que journaliste en tant que citoyen c'est pas aujourd'hui que Mangean a commencé à faire des analyses vous allez dire oh oui il a toujours taquiné Alpha Condé qui n'a pas quelle bonne personne quelle bonne conscience en République de Guinée n'a pas lutté contre le troisième mandat d'Alpha Condé je suis d'abord le premier sur les réseaux sociaux ou du moins je fais partie des premiers et les combattants farouches contre le régime d'Alpha Condé il l'a fait je l'ai fait comme tant d'autres et donc s'il y a changement de régime et que nous estimons que ce régime exceptionnel qui est là ces militaires qui ont bravé la mort pour libérer la Guinée qui sont en train de bien faire leur travail maintenant à quoi sert de les combattre ça sert absolument à rien mais vous êtes tout simplement des aigris vous êtes des haineux parce que le poste que le monsieur a eu là vous êtes contre cela vous estimez qu'il ne mérite pas cela or il mérite humblement il a la qualité c'est un intellectuel c'est un homme intègre c'est un fils digne de la république de Guinée c'est quelqu'un qui veut le progrès de la Guinée c'est quelqu'un qui a refusé des postes ministériels sous le régime d'Alpha Condé c'est quelqu'un qui a refusé des postes de directeur de secrétariat sous le régime d'Alpha Condé s'il était vraiment hypocrite qu'il voulait se remplir la poche je vous jure sur l'honneur Mangan serait il fera aujourd'hui partie parmi les ministres d'Alpha Condé ou parmi les ex-ministres d'Alpha Condé mais quelqu'un qui a combattu cela vous pouvez traiter cette personne-là de malhonnête vous pouvez le traiter oh non comme il a un poste maintenant voilà il est obligé de chanter au nom du colonel si effectivement Mangan avait besoin de l'argent si effectivement Mangan avait besoin de se remplir la poche si effectivement Mangan a été quelqu'un qui était qui était focalisé sur le profit je suis témoin de cela il a été proposé plus de plus de 3 ou 4 fois même des postes ministériels en Mangan je suis témoin de cela pour qu'il se taisent contre Alpha Condé évidemment pour qu'il ferme la bouche et pour qu'il ne critique plus il y a des propositions beaucoup plus juteuses qui lui a été faites on le donne des postes ministériels et aussi ils combattent le régime ils combattent il a toujours refusé cela donc mais moi c'est comique moi je ne comprends pas c'est un jeune guinéen c'est le poste de ministre qui est beaucoup plus grand ou le poste de directeur général quelqu'un a refusé le poste de ministre aujourd'hui il se contente de ce poste de directeur et il aime bien ce travail il le fait à perfection avec la dignité et l'intégrité maintenant qu'il y a une situation il est il a expliqué cette situation par rapport au limoges de la ministre de la justice il a expliqué maintenant si vous n'êtes pas d'accord avec lui mais faites aussi des postes faites vos analyses mais à quoi ça sert de l'insulter qu'est-ce qu'il vous a fait je vous ai dit vous pouvez le critiquer vous pouvez le critiquer vous pouvez le critiquer parce qu'il découpe aujourd'hui une portion de responsabilité de la république de guinée vous pouvez le critiquer par rapport à sa gestion vous pouvez le critiquer par rapport à son organisation en tant que directeur général de l'office directeur général de l'OGP effectivement office guinée de publicité vous pouvez le critiquer par rapport à sa fonction mais vous n'avez pas le droit de l'insulter vous n'avez pas le droit d'insulter qui que ce soit dans ce gouvernement vous n'avez pas le droit vous qui vous livrez à des injures vous n'avez pas le droit des critiques objectives oui on a besoin mais les injures écoutez arrêtez vous vous attaquez à manger dans le vide vous allez me dire ah oui comme c'est ton frère comme c'est ton binôme comme c'est ceci c'est pourquoi non mais je suis conscient je connais bien je connais je connais la qualité de l'homme je connais je sais ce qu'il y a dans sa tête j'ai été témoin de ces propositions là mesdames et messieurs qu'il a refusé des postes qui sont plus grands que ce poste qu'il a aujourd'hui il lui a été proposé des sommes colossales pour qu'il combatte ces loups d'Alenjalo il a refusé cela c'est vous qui le traitez aujourd'hui comme ça mais ça me fait rire moi sincèrement ça me fait rire je me dis mais le guinéen c'est pas possible le guinéen est exceptionnel mais comme c'est dans la nature du guinéen je vais pas beaucoup m'étaler là-dessus donc mesdames et messieurs vous allez partager la vidéo je vais pas abuser de votre temps et puis Inchallah dans les jours à venir demain ou après demain des nouveaux sujets on va aborder effectivement voilà je vais pas répéter répéter ces loups d'Alenjalo parce que avec ces déclarations il ira rencontre du peuple dans les kiosques dans les cafés dans les hameaux dans les villages pour aller écouter le peuple voilà prendre contact les aspirations du peuple on peut détailler tout ça là aussi voyez-vous et voilà il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport à cet homme il y a beaucoup de choses et c'est que moi je veux je veux je voudrais tout simplement que le guinéen soit patient et que le guinéen demain ou après demain quand on va organiser les élections que le guinéen essaie de renouveler sa confiance à ce monsieur CDD c'est simplement que ça oui c'est l'homme qu'il faut à la guiné et je le dis en connaissance de cause mais en attendant qu'il n'arrive donnons la chance au colonel de nettoyer de fond en comble il va pas développer la guinéen le colonel mais donnons-le la chance de nettoyer de fond en comble de régler les comptes aujourd'hui quand je dis régler les comptes c'est pas un règlement de comptes ce qu'il fait mais effectivement régler les comptes de l'état enlever ces personnes malsaines dans notre administration les remplacer pour ne pas que demain quand Selou Dalin sera président qu'on dise oh non c'est un règlement de comptes il est en train de faire donc le règlement de comptes des comptes aujourd'hui de l'état du colonel Nomadi Dumbuya ça n'a rien à voir au règlement de comptes qu'on va accuser Selou Dalin Diallo d'avoir entamé la république de Guinée vous comprenez le colonel il règle de fond en comble aujourd'hui l'état de la république de Guinée l'état de l'administration donnons-le le temps simplement soyons patients n'est-ce pas le Guiné s'était résigné à supporter les 6 ans d'Alpha Condé alors si un sauveur nous est venu qu'il a pris tous les risques du monde entier qu'il a pris des enfants il a pris ses compatriotes il est allé déloger le dictateur il y en a qui sont tombés je pense qu'on doit être conscient de cela il a posé beaucoup d'actes positifs depuis qu'il est venu c'est des actes positifs seulement qu'il pose si on fait la récapulation de tout ce que le colonel a posé comme acte écoutez il a délogé Alpha Condé il n'y a pas son 2 d'accord il a envoyé des vieux crocodiles à la retraite d'accord ça c'est des actes magnifiques il a construit un gouvernement mixte magnifique toutes les ethnies de la République de la Guinée se retrouvent là-dedans il continue de poser des actes des actes des actes des actes qu'est-ce qu'on peut le réprocher au colonel oh non il a fait ceci oh non il a fait Aéroport oh non il a fait Bellevue oh non il a enlevé le ministre c'est ce qu'on peut le reprocher je pense que il faut être indulgent je pense que il faut être intelligent je pense que il faut être optimiste je pense que il faut être beaucoup plus visionnaire que cela je pense que on doit aller molo molo avec ce type là ce jeune là on doit aller molo molo avec lui je pense qu'il faut pas essayer d'être aussi dur dur il est venu il y a combien de temps ça n'a même pas fait d'abord 5 mois septembre janvier maintenant ça c'est tout récent ça c'est quoi Alpha Condé n'a pas réussi à faire au bout de 11 ans le colonel il l'a fait au bout de quelques mois avec la volonté politique la volonté radicale politique et on constate le changement voyez-vous donc moi je dirais c'est pas facile nous sommes en Guinée une nation qui est en retard très pauvre donc les gens sont vraiment extrêmement pauvre la population qui n'arrive pas à gagner les trois rations par jour d'eux même il y en a qui n'arrivent même pas à trouver une ration par jour donc cette population elle est pressée elle est pressée je comprends bien mais il faut accepter encore il faut accepter d'endurer encore la douleur la pauvreté il faut accepter encore afin qu'on réorganise l'état et qu'on fasse les choses c'est pas facile hein c'est pas facile pour une nation comme la Guinée une nation très très pauvre très très pauvre et très très endettée le niveau de pauvreté en Guinée est très élevé plus cela la malnutrition la sous-alimentation la maladie la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé on peut pas en finir mesdames et messieurs je vous aime je vous love partagez au maximum le live et puis à demain Inch'Allah il faut le plus il faut qu'il y a il faut